Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit brief entre Saint-Raphaël et Dunkerque. D'abord merci à la CCI du Var et à son président Basile Gertis pour parrainer le match. Merci à ses équipes également en local, ça va être un super match. Journée 30, dernière journée du championnat. Saint-Raphaël qui reste sur trois bons matchs, une victoire à Célestat, une défaite contre le PSG mais malgré un très bon match et une victoire à Créteil donc plutôt une bonne série pour les Raphaélois. Côté Dunkerque, ils viennent de subir une lourde défaite face à Chartres chez eux 29-39. Je pense qu'ils voudront quand même garder le dernier match de la saison pour finir en beauté et s'ils gagnent ils s'assurent de la septième place voilà. On se rappelle d'un match allé dominé par les Dunkerqueois en première mi-temps, largement dominé et que Saint-Raphaël avait fait un bon retour en deuxième période pour venir mourir à deux petits buts. A Saint-Raphaël, c'est l'égalité parfaite, sept victoires pour Saint-Raphaël, un nul, sept défaites donc demain fera pencher la balance sauf en cas de match nul. C'est 8. 8 c'est le meilleur classement potentiel que peuvent espérer les Raphaélois. Pour ça, ça passe impérativement par une victoire face à Dunkerque pour venir égaliser le nombre de victoires. En cas d'égalité, c'est un classement à trois donc en fonction des victoires et des défaites, enfin des points qu'on a marqués par rapport aux autres équipes qui permettent de classer. Ça, c'est le premier seuil de calcul. S'il y a encore égalité, eh bien on fait au goal-avérage particulier sur ces équipes à égalité. J'ai choisi deux gardiens. Deux gardiens qui ont joué à Dunkerque, Vincent Gérard côté Saint-Raphaël et Samir Bellassen de l'autre côté. Samir Bellassen qui fait une superbe saison et qui a été appelé en équipe de France pour pallier au forfait de Vincent Gérard. Donc Vincent Gérard, super star de l'équipe de France, qui a gagné de nombreux titres. Voilà, un petit duel à distance de cage à cage. J'en ai sûr que les deux voudront bien jouer et Vincent Gérard bien finir pour son dernier match avec Saint-Raphaël. C'est assez simple. Le classement final pour tout le monde, victoire obligatoire pour Saint-Raphaël pour espérer remonter au classement et laisser cette 11e place et surtout bien finir devant son public pour un dernier match avant des vacances bien méritées. Ce n'est pas le dernier. Il y aura un petit brief bilan de saison qui sera fait à l'issue de la saison. Je voulais remercier Florian Béranger pour les images et surtout ma génialissime Kelly Texier qui vous montre toutes ces images et qui fait du super travail dans l'ombre toujours. Merci Kelly pour tout ce que tu fais pour le club. Rendez-vous au palais des sports Jean-François Krakowski mardi soir à 20h30 pour ce dernier choc de la saison. Allez, salut !